Bonjour tout le monde. Voici, je me prépare à faire une série d'images de flat-fils sur le ciel. Je vais utiliser mon télescope Teleview NP-101, un petit télescope de 10 cm f5 avec une longueur focale de 540 mm. Je suis équipé d'une caméra CCD ZBIG ST10 avec une roue à filtre LRGB et HLFA S2 et O3. Il faut que je fasse une série de flat-fils sur chacun des filtres. Des fois, ça peut me prendre plusieurs journées, mais je me fais une banque d'images flat-fils. Je peux garder ça quand même quelques semaines. Je vais mettre le télescope ici à la verticale qui pointe vers le zénith. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'ordinateur. Je vais aller sur le flat-fils 2. Ici, j'ai ma monture qui est connectée dans l'échelle de SkyX avec le draveur Ascom de la monture Ioptron IEQ45. Là, présentement, je pointe pas loin du pôle Nord-Céleste. C'est la position de départ de l'échelle de monture. Je vais l'amener ici, à peu près vers le zénith, parce que ce que je fais, c'est que je clique un point. Puis là, avec le bouton droit de la souris, je fais un go-to ou un slow. Tout dépend de l'appellation. Puis là, on va voir la monture qui va se diriger tranquillement pas vite vers la cible que je viens de pointer. Ça fait que si on va voir la caméra, on voit ici que le télescope, il bouge tranquillement. Ce qui est important, l'hiver, lorsqu'il fait extrêmement froid, ici au Québec, on a des températures qui frisent le moins 25, moins 30, et ça peut aller jusqu'à moins 35. C'est d'abaisser la vitesse des moteurs, des montures, le mettre au minimum. Ça fait que lisez les instructions de votre monture. Puis si vous êtes pris avec des températures quasiment polaires, de l'ordre de moins 20 et plus froid que ça, mettez votre vitesse des moteurs pour le déplacement du télescope au minimum. C'est la même chose pour les montures paramontes. J'ai une monture paramonte MX qui est dans cet observatoire ici. L'hiver, je le mets au minimum. Ça prend plus de temps à pointer les cibles, mais ce qui est important, c'est d'aller moins vite, mais avoir plus de force pour les moteurs. Sinon, dans certains cas, les moteurs, avec la graisse qui gèle, décident d'arrêter parce qu'ils sentent une force. Souvent, les mécanismes des montures font en sorte qu'on arrête le mouvement du moteur. Bon, là, mon télescope, il pointe vers l'endroit où j'ai ciblé. Ça fait qu'on voit ici le cercle jaune dans le cercle rouge. Une chose très importante, lorsqu'on fait des flat-fils sur le ciel, ici, je vais aller dans Maxime DL. Parce que dans Maxime DL, j'ai configuré ma monture ici. Ça, c'est l'observatoire ici. Le télescope, c'est la monture que j'utilise. C'est ce qu'on appelle un hub. Ça veut dire que je peux utiliser le même driver avec plusieurs logiciels, puis déplacer ma monture avec différents logiciels. Comme là, je l'ai déplacé avec le logiciel de Sky. Je pourrais le faire également avec Maxime DL. Puis, si je vois dans la carte du ciel, ici, de Maxime DL, et je clique le bouton «Snap to scope », ça, ça montre ce qui pointe le télescope. Mais en principe, je pointe exactement au même endroit, ici. Ici, c'est dans... Si je clique ici, bon, c'est Alpha d'Andromède. Et si je vois voir «The sky », ça devrait être la même étoile. Si je grossais un peu les... Ici, le... Et je clique ici, avec le curseur. Ça donne «Alphéras », on a vu le nom tantôt. Ou le carré de pégage ici, puis l'étoile qui est sélectionnée ici. Au point de mon curseur, c'est l'étoile «Alphéras » ou «Alpha Andromède ». C'est la même chose dans Maxime DL. Si je clique ici sur Maxime DL, on voit qu'on pointe à la même place. Maintenant, pour faire des « Flat Fees », ce qui est important, c'est d'arrêter le mouvement du télescope. Donc, dans Maxime DL, pour arrêter le mouvement ou le suspendre, on va dans le télescope ici. Puis on voit ici « Mount », on a « Stop », « Star Cast ». Ici, il est en vert, ça veut dire que le moteur est en fonction. C'est marqué ici « Idle ». Ici, on va l'arrêter, on clique sur « Stop » ici. Ça fait que ça suspend le tracking de la monture. Ici, je viens de suspendre le moteur du télescope, ça fait que le moteur ne suit plus. Et on voit ici qu'il y a marqué « Stop ». Ça, c'est important pour faire des « Flat Fees ». Maintenant, pour la caméra CCD, ce qui est important, ça je vais enlever cette teinte-là. Ce qui est important, c'est qu'ici, le cooler, il faut y aller graduellement pour éviter qu'il y ait la formation des cristaux de glace. Si on a de l'humidité dans l'enceinte où est le capteur, il y a comme une petite plaque de verre, puis dans l'enceinte de ça, il y a comme de l'air. S'il y a l'air, il y a de l'humidité dedans et on refroidit trop vite, on risque d'avoir l'apparition de petits cristaux de glace qui apparaissent comme des gros points noirs foncés dans nos images. Ça fait que moi, ce que je fais, c'est que je veux le descendre à moins 30. La température actuellement à l'extérieur, c'est autour de moins 25 actuellement. Ça fait que je l'ai mis à moins 25 pour ici, le sensor de température, moins 25, puis les 7 pointes, c'est la température que je l'ai ajustée. Ça fait que ça, la caméra 1, c'est la caméra principale, la caméra 2, c'est la caméra d'autoguidage. Ça fait que moi, c'est la caméra 1 que j'utilise. Ça fait que dans la couleur ici, j'avais commencé par le mettre, le 7 pointes ici, à moins 25. Ça fait que c'est important ici d'activer la couleur en cliquant sur ON ici, parce que par défaut, lorsqu'on collecte la caméra, c'est sur OFF. Ça fait que là, en mettant sur ON, la couleur est active. La température s'adapte avec la température du capteur. Ça fait que quand on voit qu'elle est égale, puis que la couleur power est en dents de 80 %, c'est à ce moment-là un peu la baisser encore plus. Ça fait que moi, je vais le mettre à moins 30, parce que je suis en train de faire une série d'images de pré-traitement de moins 30 avec cette caméra-là, présentement. Ça fait que là, je vais attendre un certain temps pour que la température s'adapte ici. Ça fait qu'en attendant, je vais cliquer sur le bouton Expose ici. Ça, c'est dans cette fenêtre-là que je prends mes images d'images light, dark, flat-field et tout ça. Ici, c'est important, dans Filter Wheel, si vous avez plusieurs filtres, on les voit ici. J'ai luminance RGB et H-Apha. C'est important ici, dans Options. Par défaut, il est mis sur Auto Dark. Si je le mets sur Auto Dark, je vais vérifier si je l'ai bien mis. Simple Auto Dark. À ce moment-là, ici, j'aurai accès à mes filtres. Mais ici, je n'ai pas accès à mes frame type, comme les images light, dark et tout ça. Ça fait que ça, automatiquement, lui, si vous avez un obturateur, si vous mettez sur Auto Dark, il va prendre un temps de pause avec l'obturateur devant le capteur, du même temps d'exposition. Ça fait que moi, je ne m'en sers jamais de ça. Ça fait que je le mets à No Calibration. Puis dans le cas des images qu'on veut garder à l'écran, par défaut, l'image qui apparaît, si on en prend une deuxième, elle écrase la précédente. Il faut aller cliquer ici sur New Buffer. Et ça, ça fonctionne seulement si vous êtes en mode Single ici. Si vous êtes en mode Continu, ça veut dire qu'il prend l'image continuellement. On se sert de ce mode-là pour faire le focus de notre télescope. Et l'image se rafraîchit à chaque fois. Et ici, Auto Safe, c'est là qu'on prend nos séries d'images. Ça, on va y revenir plus tard. Pour faire les images de Flat Feet, ce qui est important, c'est, un, on pointe le télescope directement vers le zénith ou un endroit vers le ciel qui est uniforme. Deux, on arrête les moteurs parce qu'on va enregistrer les étoiles qui vont se déplacer aléatoirement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours à la même place dans l'image. Ça, on ne va pas les éliminer en faisant des médianes plus tard. Et trois, la température ici se stabilise à plus ou moins un degré. Ça fait que là, ici, moi, je l'ai mis à moins 30. Là, il est à moins 29.7, ça fait qu'il est pas mal équilibré. Et ici, on met No Calibration. Sinon, on n'aura pas accès ici à nos Frame Type. Comme exemple, ici, si je vais faire des Bias, des Dark, des Flaps, bien, s'il est sur Simple Auto Dark, ça ne marchera pas. Bon, regarde, si je la mets ici sur... Si je la mets sur Simple Auto Dark, qui est mis là par défaut lorsqu'on ouvre Maxime DL la première fois, bien, c'est à griser. Je n'ai pas accès du tout. Ça fait qu'il faut absolument que je le mette sur No Calibration. Et là, je vais avoir accès ici. Bon, c'est pour se préparer à faire des images de flat-field. Ça fait que mon télescope pointe au zénith. Le moteur est arrêté. Ici, j'ai mis le filtre luminance. J'ai mis le bedding 1. Et comme on est au début du crépuscus, je vais commencer par un temps de pause d'une seconde en mode Single ici. Puis c'est important, si on veut accumuler les images à l'écran, de cliquer sur l'option ici. You Buffer Single Only. Ça fait que Single Only, c'est juste ici. Ça fonctionne seulement si vous êtes... si vous avez coché la case Single ici. Ça fait que le but, c'est de faire des photos. Puis on va ouvrir l'outil ici, qui est le Toggle Information. On va l'amener ici en bas. On va le mettre sur Area. On a plusieurs ici, là. Area, c'est l'ensemble de l'image. Et on va surveiller la valeur de l'Average ici. Vu que c'est une... Cette caméra CCD-là, elle a... 16 bits. Donc, elle a 65 000 teintes de gris. Il faut, dans... Lorsqu'on fait des flat-fils, jouer entre environ 20 000 à 40 000. La moitié de la dynamique, ça serait à peu près 30 000, 32 000. Ça fait qu'entre 20 000 et 40 000, c'est correct. Ça fait que le but, c'est de faire des photos, puis d'aller voir ici. L'Average ici. Et voir si on est à l'intérieur de la plage. 20 000 à 40 000. Ça fait qu'on va commencer à prendre une photo. Là, je pointe dans le ciel. Donc, la première photo, ça se peut qu'elle soit complètement saturée. Donc, à ce moment-là, on va attendre un peu que le ciel s'attombrisse. Et voilà. Ici, j'ai des étoiles qui apparaissent dans l'image. On voit une espèce de cercle blanc ici. Ça, c'est parfaitement normal d'un flat-fils. On voit qu'il arrive ici avec la cloche. Et si on met ici Area... Et on regarde la valeur de l'Average. C'est 7 733. Donc, c'est un petit peu trop bas. Je veux juste m'assurer, en cliquant à l'icône ici d'observatoire en télescope, que je suis bien arrêté. Que je ne ferais pas de temps de pause suffisamment long pour avoir des étoiles accumulées. Si c'est détraîné, ce n'est pas grave. Mais il faut que les étoiles se déplacent dans le champ. Ça fait qu'ici, tout ça a l'air arrêté. C'est marqué « Not connected ». Ça fait que je vais quand même le connecter pour m'assurer que tout est correct. Je vais aller voir dans le télescope. Ah, j'étais sur « Start » ici. Ça fait qu'il faut que je mette sur « Stop ». Ça fait que c'est important de cliquer sur « Stop » d'arrêter le moteur dans l'observatoire. Bon, maintenant, je vais refaire un autre temps de pause. Je vais faire un temps de pause un petit peu plus long. Vu que j'ai un qui s'est mis, je vais le faire à 4 secondes. Ça fait qu'on va faire 4 secondes ici. Il faut s'assurer ici que je suis à pleine grosseur du CCD. Donc, on fait un « Start ». Celle-là, je vais l'éliminer parce que je ne la garderai pas. Le but, c'est d'en faire environ une quinzaine par filtre, avec la même température de notre CCD. Bon, parfait. Là, c'est exactement ce qu'on a besoin. Ça fait qu'on voit ici, les étoiles ont laissé des traînés. J'ai un « Home » en espèce de rond clair dans le milieu. Il n'y a pas de présence de tâches noires qui seraient des cristaux de glace, ces choses-là, c'est parfait. Et je regarde ici la valeur du « Have Rate », c'est 20 000, c'est parfait. Ça fait que 4 secondes, c'est bon. Ça fait que plus je la garde, je m'assure ici que je suis bien sur « New Buffer Single » pour ne pas qu'il écrase l'image à l'écran. Ça fait qu'il va accumuler l'image à l'écran, puis tantôt, on va les sauvegarder. Là, on est 20 000, je peux mettre un petit peu plus. Mettons, je pourrais mettre un 6 secondes, et je continue. Ça fait qu'on prend des images comme ça, pour chacun des filtres, durant notre séance de « Flatfeed ». Qu'est-ce que je vais prendre? Les images vont s'accumuler en haut ici, puis on pourra les renommer une fois qu'ils sont sauvegardés comme « Flatfill Luminance ». Bon, ici, je vais cliquer sur « Medium ». Parfait, je regarde ici, je suis à 24 000, c'est parfait. Je pourrais même augmenter ici à 8 secondes. On continue, ça fait qu'on a déjà 3 images d'accumulées. On attend qu'ils téléchargent, et on surveille toujours notre valeur de l'average. Voilà. Ça fait qu'ici, on a encore, on voit que les étoiles se déplacent de gauche vers la droite. Ça fait qu'on a 28 000, on n'est pas loin du 30, je vais augmenter encore ici une seconde, je continue. une autre image, toujours avec la température régulée à moins 30, comme je voulais. Lorsque je vais en avoir une quinzaine, je vais arrêter, mais on peut, si on a un ciel suffisamment clair, changer de filtre après. Ou si on a un ciel qui est bien brillant, on peut commencer par des filtre les plus sombres. Ça, c'est parfait. On a 28 000, je vais remonter ça à 11 secondes ici. Moi, habituellement, jusqu'à 30 secondes, ça va, là, pour faire les pauses de flat-field. Ça fait que de 1 seconde à 30 secondes, je ne vois pas en bas, en intérieur d'une seconde, parce que des fois, ça dépend de la vitesse de l'obturateur, ça peut laisser des petits dégradés. Ça fait qu'à partir de 1 seconde jusqu'à 30 secondes, c'est pas mal le temps que je me donne pour faire mes flat-fields. On peut faire ça également sur le ciel de l'aurore. Et on peut faire ça aussi, on peut automatiser cette séquence-là avec des logiciels d'automatisation, comme CCD Commander. Lui, on peut, dans ses actions, on peut faire des flat-fields sur le ciel avant notre session de cette photo. Et lorsqu'il va finir vers le matin, il peut faire aussi d'autres flat-fields à l'aurore. Ça fait que c'est pour ça que j'explique Maxime DL et de SkyX, parce que le logiciel de CCD Commander utilise ces deux logiciels-là. Ça fait que je vais faire l'ensemble de mes images, puis je vais revenir. Alors voilà, j'ai mes vingtaines d'images. J'ai mes 15 entre 15 et 20 images de mes flat-fields. Et je suis toujours dans ma gamme ici de entre 20 000 et 40 000 ADU pour une caméra à 16 bits. Maintenant, on va enregistrer tout ça dans un même répertoire. Ça fait que je vais aller ici ouvrir un répertoire avec Windows. Je vais aller ici ouvrir un répertoire avec Windows. Ça fait que moi, ce que je vais mettre, habituellement, je mets tout ça dans CCD Commander, parce que c'est le logiciel que je me sers pour faire mes images. Et je vais m'ouvrir ici dans Images, un dossier que je vais appeler ici New Folder, Images de calibration. Calibration. Je vais marquer TVU. Moins 30 degrés Celsius. Bin 1. Ça m'indique. Puis, je vais marquer la date aussi. On est le 15 janvier 2022. C'est important de marquer la date. Parce qu'il va falloir faire une banque éventuellement de nouvelles images. Ça fait que ça, c'est le dossier que je viens de me créer pour mettre toutes les images de pré-traitement. Là, présentement, c'est les images de flat-field. À partir du moment où je vais se trouver un dossier, pour tout sauver les images qui sont ici à l'écrit, je vais simplement dans File, ici. Je vais cliquer ici Save All. Et là, je vais aller y choisir le répertoire que je vais mettre mes images. Ça fait que ici, c'est les commander, images, et images de calibration. Bon, c'est ici. C'est le dossier que j'ai. Bon, on n'a pas besoin de marquer ici, on va simplement sauver les valeurs à l'écran, les noms affichés à l'écran. Je clique simplement Save. À chaque fois qu'il m'affiche une image, je clique sur Save. Ça fait que ça va être un petit peu long. Ça fait que je vais simplement ajouter le bouton Save tout le temps. Et lorsqu'on va avoir tout acculé, je vais vous montrer comment les renommer. Ça fait qu'on fait l'ensemble de toutes les images comme ça. Bon, ici, j'ai toutes les images qui sont sauvées. Vu que c'est des images de luminance, ce que je fais pour les renommer, je sélectionne toutes les images. Toutes les images ici, je vais mettre plein d'écran. J'électionne toutes les images avec le bouton Shift. Je clique sur le premier et le dernier. Ils sont tous en se brillant. J'en prends un au hasard. Bouton droit de la souris. Et je vais cliquer sur Renommer. Et je vais appeler celle-là ici, Flat Fill Luminance Till You. Bon, il faut le laisser comme ça, puis avec un petit tiré. Je clique Enter, puis il va tout mettre les autres avec le même nom, mais avec des chiffres différents. Fait que je sais maintenant que ce sont mes images de Flat Fill Luminance. Et je vais faire les autres filtres, le fil A, R, G, B et H-alpha. Je ne prends pas des images de dark, parce que je vais me faire un Master BIOS éventuellement, puis je vais utiliser Master BIOS pour pré-traiter mes images dans Maxime DL ou dans le shield PixN7. Faites-vous-en pas si vous voyez des étoiles comme ça dans le champ. C'est normal, c'est pour ça que les étoiles n'arrivent pas à la même place. Fait que c'est important de fermer temporairement le temps qu'on fait nos Flat Fill. C'est important de fermer le moteur d'entraînement. On va procéder éventuellement par une médiane à éliminer toutes les étoiles qui ont laissé d'être traînées pour avoir une belle image de Flat Fill par filtre. On y reviendra dans un autre tutoriel. Alors, pour terminer cette section qui concerne la prise de Sky Flat sur le ciel avec différents fils, ce que je vous recommande de faire, c'est dans Maxime DL, dans Camera Control, le bouton Expose, l'onglet Expose, où vous pouvez vous créer ici des presets attitrés pour différents types de prises d'images. Je m'en suis fait tant que j'ai appelé ici Sky Flat. Je l'ai créé moi-même. Je vais vous le montrer. En sélectionnant Sky Flat, tous les paramètres de ma fenêtre pour prendre des images sur le ciel sont configurés. Exemple ici, Frame Type, c'est sélectionné sur Flat. Le Filter Wheel est sélectionné par le filtre luminance. Vous pouvez le changer pour les filtres différents. Le restant, ça ne changera pas. Le Bidding, c'est un Bidding 1. Ici, j'ai la pleine dimension de ma caméra. Je commence par une seconde. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller ici dans Options, aller cliquer sur No Calibration, New Buffer, Single Only, pour avoir chacune des images que vous allez faire que vous allez garder à l'écran. Et une fois que ça s'est fait, vous allez simplement cliquer ici sur Save. Save As You Preset. Je vais le commencer pour vous. Je vais effacer celui que j'ai là. La première chose, il faut le sélectionner ici. Je vais faire un Delete Preset pour l'instant. Je délie mon Preset, puis je recommence. Pour créer un nouveau Preset, il faut cliquer ici sur Save As You Preset. Pour commencer, on va configurer la fenêtre. Pour configurer la fenêtre, vous allez cliquer ici sur Single, parce que là, je suis dans la droite de ça, ça ne fonctionnera pas. Single. Donc ici, dans Frame Type, je vais choisir Flat. Ici. Filter Wheel, je vais commencer par la luminance. Ensuite, le Bending 1. Je vais m'assurer ici que le Soft Frame n'est pas sélectionné, donc qui est à pleine grandeur ici. Ici, je vais cliquer sur Single. Ici, je vais cliquer dans Options sur No Calibration. Je vais aller sélectionner ici New Buffer, Single Only pour que les images restent à l'écran. Là, je fais une révision de tout ça. Tout m'a l'air bien beau. Vérifier encore ici. Tout est beau ici. C'est tout bien sélectionné. Maintenant, ce que je fais, je clique le triangle ici, puis je vais cliquer ici sur Save As You Preset. Je vais lui donner un nom. Preset Name, ici, je vais simplement enlever celui-là. Je vais l'appeler Sky Flat. Et je vais cliquer OK. Bien, voilà ici, dans ma liste, dans ma liste, Sky Flat apparaît ici. Si je clique sur DSO, vous allez voir, les paramètres sont totalement différents. Complètement différents de si je vais chercher les presets de Sky Flat. Fait qu'ici, si je veux récupérer des flats sur le ciel ce soir, je vais aller dans Preset, je récupère Sky Flat. Et tous mes paramètres ici sont bien configurés. comme je veux. La seule chose que je vais changer ici, c'est le filtre. Fait qu'ici, un soir, je fais le filtre de luminance, je prends la même fenêtre, je fais mes photos, je sauve tout ça. Si le lendemain, je refais d'autres images, je peux prendre le filtre rouge. Fait que je fais simplement sélectionner le filtre rouge. Et là, on voit ici qu'il y a une petite étoile qui s'est mise à côté de Sky Flat. C'est parce que je viens de changer un des paramètres. Fait que ça, c'est pas de l'ingrafe, c'est juste parce que j'ai changé le filtre. Mais si vous voyez une petite étoile apparaître ici et que vous voulez garder l'information de votre fenêtre Preset, n'oubliez pas d'aller faire ici un Update Current Preset. Fait que si je fais ça, la petite étoile va disparaître. Maintenant, c'est l'écran qui apparaît ici qui va apparaître à chaque fois que je vais cliquer sur Sky Flat. Fait que là, je vais simplement remettre mon luminance parce que je vais commencer avec le filtre luminance. Vous voyez la petite étoile qui apparaît. Je vais faire un Update. Et voilà. Fait que à chaque fois, maintenant, que vous allez faire des Sky Flat, allez récupérer votre Preset Sky Flat puis prenez vos images de Sky Flat. de Sky Flat. – Sous-titrage FR 2021